Un seul geste de doigt viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce mercredi 17 avril. J'espère que vous allez bien. Donc en ce mois d'avril, avec la sortie de ce livre sur le pardon qu'on vous offre en cadeau du mois, on se parle de pardon, on s'en est parlé. D'abord que le pardon, c'est souvent pas très naturel pour le cœur humain, que c'est un don de Dieu, que Dieu n'est que pardon, que patience envers nous. Il est venu, Jésus, Dieu s'est incarné en la personne de Jésus pour nous dire ça, que son amour n'a pas de limite, que son pardon n'a pas de fin, qu'il n'est que miséricorde. Ce mot qui veut dire amour intense avec les entrailles d'une mère. Eh bien aujourd'hui, on va se parler du pardon dans nos vies, pour nous. Et sans faire de considération spirituelle ou même pieuse, de dire que ça vient de Dieu ou quoi. Le pardon, on s'entend aujourd'hui avec toute l'évolution de la psychologie, du développement humain. On est d'accord, tout le monde, tous les spécialistes le disent, pardonner à ceux qui nous ont causé du tort, c'est bon pour la santé mentale. C'est bon pour l'être humain. Parce que, à force d'entretenir des pensées négatives, à force d'entretenir des attentes envers les gens, comme si les autres avaient une dette envers nous, ceux qui nous ont blessés, on peut avoir l'impression qu'ils nous doivent quelque chose. À force d'entretenir ces rancunes, cette haine, ça nous fait du tort à nous-mêmes. Et c'est pas bon, ça, pour notre vie quotidienne. Ça occupe un espace en nous qui est normalement réservé à notre bonheur, qui est normalement réservé à notre potentiel d'amour. Ça vient nous déranger aussi, professionnellement, dans nos activités. Donc, tout le monde est d'accord, tant sur le plan strictement humain que sur le plan spirituel aussi, évidemment. Pardonner, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le développement humain, c'est bon pour notre bonheur aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc, strictement humainement, là, pardonner, c'est renoncer à notre droit d'entretenir du ressentiment. Donc, on a le droit d'entretenir du ressentiment. Mais on a le droit aussi de renoncer à ce droit-là pour être heureux. Parce que c'est pas parce qu'on a le droit que c'est une bonne affaire. On est d'accord, quand on entretient du ressentiment, tout ce qui est négatif envers quelqu'un qui nous a blessés, bien, ça nous rend malheureux. C'est comme un poison qui se déverse en nous et qui nous occupe négativement. Donc, renoncer à ça, renoncer à « je t'en veux, tu m'as fait du mal, je veux te faire payer ». On peut renoncer à ça, lâcher prise là-dessus. Et là, on va occuper nos pensées et notre esprit et notre volonté à faire le bien, à penser en bien, à vouloir aimer, à vouloir la charité. Mais pour ça, mes chers amis, pour se débarrasser de notre ressentiment, il faut décider d'aimer, prendre la décision d'aimer, choisir d'aimer. Et ça, c'est tout simple. Aujourd'hui, je choisis d'aimer. C'est aussi simple que ça. On descend dans notre état intérieur, on descend en nous-mêmes et on choisit d'aimer. Et si on veut que ça soit puissant, on peut demander l'aide de Dieu. Seigneur, viens m'aider à aimer aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté, qui s'intitue, j'adore le titre, il est tellement beau, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » C'est une grande question que vous nous posez souvent, qu'on se pose tous souvent. Jusqu'où on va dans le pardon? Et je sais que là, vous devez vous dire, de quoi ils vont nous parler d'Adam? Vous allez voir, Geneviève a trouvé des pistes absolument extraordinaires pour nous aider à réfléchir et de devenir, comme l'abbé Pierre le disait si bien, non seulement des croyants, mais des croyants croyables, des croyants crédibles. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $, si vous en voulez deux avec un don de 40 $, et il ne sera pas dans les magasins. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. 5e6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » C'est toute une question. Je vous invite vraiment, quand vous aurez lu le livre, à nous écrire et à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, mais aussi qu'est-ce que vous avez vécu comme demande de pardon et pardon à faire et à se faire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre pour son homélie le Père Michel-Marie de Paris. Chers amis, mais quel bonheur que de vous retrouver, de partager avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Mes frères bien-aimés, dans le texte d'évangile de ce jour, nous constatons que le Christ s'exprime sans détour. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'il nous parle de lui. Et Dieu sait si c'est nécessaire, car la personne du Christ reste un mystère à déchiffrer. Et ceux qui l'ont côtoyé, même de près, ont été sacrément déstabilisés en le voyant prendre, j'oserais dire de haut, la loi divine. Oui, car cette loi, il l'a corrigée, il en a expliqué l'esprit, et en s'affrontant aux autorités religieuses de son pays, qui, selon lui, trahissaient la pensée de son Père. Et qui est-il ce Christ qui parle avec tant de conviction ? Eh bien, c'est lui qui va nous le dire. Écoutons-le. « Je suis le pain de la vie. » Ah, c'est là, bien sûr, une image forte qui, au fond, dit l'essentiel de ce qu'il est. Le Christ est un pain qui nous donne la vie, qui nous maintient en vie. Et avant de songer à l'Eucharistie, à la petite hostie, qui, en effet, comme vous le savez, se transforme dans le corps du Christ sur les hôtels de nos églises, il faut penser à sa vie, entièrement dévorée par la volonté d'aimer, livrée à la merci de toutes les bouches qui, avec des mots, qui, avec des cris, le supplient de venir compenser les malheurs de la vie, en détruisant les maladies, en libérant les esprits possédés par le mal, en ajoutant sa tendresse infinie sur les cœurs blessés. Oui, Jésus, c'est du bon pain offert à chacun pour que nous continuons notre vie debout et en pleine forme, surtout morale. À ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui désespèrent, Jésus dit, « Si vous venez vers moi, si vous écoutez ma parole, si vous vivez de l'Évangile, je passe en vous comme le pain dans votre estomac. Je vous nourris, je vous fais tenir debout, je vous comble, si bien que vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif. » Bien sûr, c'est là encore une image. Nous allons devoir, vous et moi, continuer à nourrir notre corps et à lui donner l'eau nécessaire à sa survie. Mais en ce qui concerne notre âme immortelle, c'est le Christ qui la prend en charge. Du moins, si on le lui permet, en croyant en lui, en l'aimant, en le suivant. Et croyez-moi, le corps en retirera aussi un très grand bénéfice. Regardez les moines, par exemple. Ils vivent pour la plupart très âgés. Vous me direz, « Oui, mais c'est leur vie régulière, c'est ce qu'ils mangent qui les prolonge. » Peut-être, peut-être, mais la joie que l'on voit sur leur visage ne vient pas des produits bio qu'ils ingurgitent, mais du bon pain, qui est le Christ, dont ils se gavent à longueur de journée. Permettez-moi de vous rappeler aujourd'hui que nous sommes les enfants du Christ. Nous avons été enfantés par lui à la vraie connaissance de Dieu, qui est un père très aimant et non pas un père fouettard. C'est important de toujours le rappeler. Il a confié l'humanité à son Fils unique pour sauver tous les hommes, pour les arracher aux ténèbres et leur offrir après la mort une éternité de bonheur. En tout cas, moi, je le crois et j'espère que vous aussi. Mes frères bien-aimés, le Christ nous aime. Il nous l'a prouvé. Il aime chacun de nous, quel que soit notre parcours, nos erreurs. Il nous aime parce qu'il est bon. C'est lui qui est bon, ce n'est pas nous qui sommes bons. Et il a l'intention de vivre en nous, de nous faire vivre par lui. Alors, je vous en prie, ne lui fermez pas la porte de votre cœur, laissez-le entrer. Il dresse la table et il se transforme en pain pour nous nourrir. Peut-être avez-vous dit un jour à un être aimé, « Ah, si je pouvais, je te mangerai. » Hélas, c'est très beau, mais ce n'est pas possible. sauf au Christ qui, lui, entre en nous par sa divine Eucharistie et vit ainsi en nous, dans la mesure, bien sûr, où nous vivons son Évangile. Qu'il nous bénisse maintenant et nous garde en lui, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En plus de soutenir la mission de la victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision, ce livre, ce cadeau du mois d'avril peut vous soutenir, vous, dans votre cheminement pour être plus heureux parce qu'on a tous des petites rancœurs, des petites rancunes dont on voudrait se débarrasser, mais des fois, on ne sait pas trop comment. Ça date depuis trop longtemps ou c'est trop profond. Le livre sur le pardon qu'on vous offre pour ce mois d'avril vous donne une panoplie d'outils pour aller de l'avant dans ce chemin vers un plus grand bonheur, vers le sommet de l'amour. Continuez d'aimer, même quand on peut croire que c'est impardonnable. Il y a toujours un chemin d'amour qui s'ouvre devant nous. Moi, c'est le bonheur de mon mari et lui, c'est mon bonheur. Voilà ça. Oh, c'est beau ça. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé Le cœur devient moins lourd quand on est en amour Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient Tu sens que ces aimés ? Oui ?